Je suis Mathieu Salama, coach vocal. Retrouvez-moi pour l'émission Crescendo Live, tous les vendredis à 21h, en direct sur Radio Ems. Des artistes talentueux, des performances en live, des belles voix de l'humour, on vous attend. Tous les vendredis à 21h, en direct sur Radio Ems. Crescendo Live, l'émission qui décoiffe. Bonsoir à tous, est-ce que vous allez bien ? Oui. Ah, j'aime bien vous entendre comme ça. Je suis Mathieu Salama, coach vocal et directeur artistique de l'école Crescendo Art Paris. Bienvenue pour cette sixième émission, pas comme les autres. Et oui, pourquoi pas comme les autres ? C'est comme Ziggy, tu sais, la chanson Jenny. Ziggy, eh bien oui, c'est parce que c'est une émission spéciale cover, avec des chanteurs qui vont reprendre a cappella, figurez-vous, sans musique. Donc on va bien entendre leur voix. Des morceaux connus. Ce sont pour eux des chansons qu'ils ont choisies, qui les représentent. Des chansons qu'ils ont envie de chanter, de partager ce soir avec vous. Ils seront 22 au rendez-vous, c'est énorme ce soir. Pendant deux heures d'émission, vous n'allez pas vous ennuyer, ils chanteront en live, et je précise encore une fois, a-ca-p-la. Alors, à l'issue de l'émission, un des candidats aura la chance de remporter le concours Crescendo Cover Live. C'est dur à dire, Crescendo Cover Live. Et c'est là où vous, chers auditeurs, vous intervenez. Et ces chanteurs vont gagner plein de cadeaux. Bonsoir Jenny, tu vas bien ? Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Bonsoir. Qu'est-ce qu'ils vont gagner comme cadeaux ? Explique-moi. Eh bien justement, émission spéciale veut dire cadeau spécial. Alors cette semaine, le grand gagnant aura la chance de gagner un enregistrement dans un super studio. Le studio Zouel, tenu par l'ingénieur du son, Patrick-Marie-Joseph. Et il aura également la chance de gagner une heure de coaching vocal avec notre cher Mathieu Salama. Oh, mais quel cadeau ! C'est qui Mathieu Salama ? On se demande bien, dis donc. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc justement, au programme, je rappelle qu'il y a 22 talents. Des super talents qui chanteront en live pour faire découvrir leur cover et leur univers musical. Au rendez-vous ce soir, il y aura aussi des quiz, n'est-ce pas ? N'est-ce pas. De l'humour, comme d'habitude. Et beaucoup de nouvelles découvertes musicales. Puisqu'en fait, ils vont passer par groupe de 4 personnes devant nous ce soir. Et je rappelle encore que c'est vous, auditeurs, qui allez voter sur le site Instagram de l'émission. Tu peux nous en parler ? Tout à fait. Alors donc, pour aller voter, chers auditeurs, c'est simple. Il suffit de se rendre sur la page Instagram de l'émission Crescendo underscore live et de voter en story pour votre candidat préféré. Nous allons inscrire le prénom ainsi que les titres de chansons qu'ils vont interpréter pour que ce soit plus simple pour les auditeurs de se repérer. Donc, il y a plusieurs stories. Elles sont déjà mises, donc vous pouvez aller voir. Et à la fin de l'émission, il y aura le grand gagnant qui sera dévoilé. C'est génial. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour soumettre vos votes, évidemment. On arrêtera donc tout à l'heure les votes. Là, c'est ouvert. Et je tiens aussi à remercier Casting.fr qui est partenaire de l'émission depuis le début de cette belle aventure et Radio AMS également. Donc, on va commencer cette émission avec Jimmy. Jimmy, c'est un artiste assez particulier qui ne chante pas depuis très longtemps mais qui a une voix assez extraordinaire. Il va ce soir nous interpréter une chanson de Brigitte Bardot, Harley Davidson. Bonsoir, Jimmy. Bonsoir. Tu vas bien ? Ça va. Ça va ? Pas trop tendu ? J'ai les mains froides et j'ai envie de vomir, mais ça va. Bon, alors je dis à tout le monde qu'il y a des sacs à vomir avant de chanter. Jimmy, est-ce que tu peux nous parler de toi pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu dans la chanson ? Tu chantes depuis longtemps ou c'est tout récent pour toi, cet art vocal ? Alors, j'ai commencé le chant dans mon école de théâtre. Mais comme on était beaucoup, c'était 10 minutes par élève. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et après, j'étais admis au conservatoire. Très bien. Après le Covid, je ne savais pas quoi faire. T'as fait le conservatoire. C'est une audition. Très bien. Et après, j'ai rencontré. Et t'as rencontré le meilleur prof de Paris. Oui. Ah ben voilà. Donc, j'espère que tu vas bien chanter ce soir. Moi aussi. Et tu vas nous interpréter quel titre, Jimmy ? Dis-nous. Harley Davidson de Brigitte Bardot. C'est très original. Pourquoi le titre de cette chanson ? Parce que je voulais une chanson de Brigitte Bardot. Pourquoi Brigitte ? Parce que je l'adore. Ok. Je l'ai toujours aimé. Ok. Et t'as quel âge, toi ? 28. 28. Ok. Ben écoute, on t'écoute sur cette chanson Harley Davidson en live et a cappella sur Radio EMS pour Crescendo Live. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le Starterre et voici que je quitte la Terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que tel était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. Quand je sens en chemin les trépidations de ma machine, Ils me montent des désirs dans le creux de mes reins. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je vais à plus de cent. Et je me sens à feu et à sang. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Génial, on peut l'applaudir. Jimmy, quelle voix, quel univers, quelle particularité dans cette voix. Je tiens à dire à tous les auditeurs, c'est extrêmement difficile de chanter à cappella. Et là, on a bien senti le rythme de la musique. On était avec toi. Merci Jimmy. Donc c'est le premier candidat de ce concours en live. C'est Jimmy. Nous allons accueillir Elodie. Elodie, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien ? Ça va bien. Alors, est-ce que c'est ta première radio ? C'est la première fois que je passe à la radio, oui. Tu as une voix qui passe super bien à la radio. Merci. On va voir si elle passe aussi bien au niveau vocal. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et tes influences musicales ? Mes influences ? Déjà, je prends des cours à crescendo depuis 13 ans, je crois, à peu près. Avec toi. Je ne sais pas avec qui. Mais c'est avec moi encore. Je tiens à dire qu'il y a beaucoup de mes élèves ce soir quand même. Et du coup, quelles influences ? J'écoute un peu de tout. La chanson française. Ça peut être la chanson française plus ancienne. Barbara Nougaro. Charles Asnavour. Voilà. La plus récente. Jean-Jacques Goldman. Florent Pagny, etc. Et puis, la musique afro-américaine, j'aime beaucoup aussi. Jazz, blues. J'ai fait du gospel en décoral. Voilà. Donc, j'écoute un peu de tout. Génial. La pop, du rock. Voilà. Super. Et ce soir, tu vas nous interpréter une chanson ? Oui. Alors, je vais interpréter I Don't Know de Noah. Très bien. Super artiste Noah aussi. Écoute, on t'écoute en direct. Sous-titrage ST' 501 If I can't fly, can I fly now ? Are my wings strong enough to bear the winds out there ? Hey, 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 I don't know. Tell me it never fades and I go forth un-afraid Cause I don't know, I don't know, I don't know. Show me rain and flood to cool the fire in my blood. Cause I don't know, I don't know, I don't know. I don't know why, I don't know how. If I can't fly, can I fly now ? Are my wings strong enough to bear the winds out there ? Hey, 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 I don't know. I don't know, I don't know. Yeah ! Bravo ! En voyage dans cette émission. Merci Elodie pour cette interprétation extraordinaire de I don't know de Noah. Belle reprise. Donc Elodie, candidate numéro 2 pour Crescendo. Et maintenant la numéro 3, Mickaël. Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça va ? Très bien. Est-ce que tu chantes, toi, depuis longtemps ? Est-ce que tu es bercée par quelles influences ? Parle-nous un peu de toi. Alors, moi je chante, je prends des cours de chant à Crescendo avec toi, Mathieu, depuis 5 ans. Et mes influences, c'est la variété, le jazz, la soul, un petit peu comme Elodie d'ailleurs. Et voilà, j'aime découvrir tous les styles de musique. Super. Et à côté de ça, je crois que tu fais plein de choses. C'est un festival justement cet été. Est-ce qu'on peut en parler ? Ah oui, alors oui, j'organise un festival. C'est la troisième édition cette année. Ça s'appelle Biovivart. C'est un festival de sensibilisation à la préservation de la biodiversité. C'est génial. Et ça a lieu fin juillet dans les Pyrénées-Orientales, dans un petit village. Et il y a des spectacles, des conférences, des ateliers. Et voilà, c'est un super événement, hyper festif. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir. Il y a tout le programme sur biovivart.fr. Génial. On ne manquera pas de regarder ensemble tout cela. Bon, on t'écoute sur quel titre de chanson ce soir ? Alors, je vais chanter My Heart Belongs to Daddy de Marilyn Monroe. Ok, pourquoi ce titre ? C'est un titre mythique d'une actrice et chanteuse mythique. Donc voilà, j'avais envie de m'y coller. Parfait, on t'écoute. En direct ce soir pour Crescendo Live sur Radio Hems. Mon cœur est un papa. You know, le propriétaire. While tearing off a game of golf, I may make you play for the caddy. But when I do, I don't follow through cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine food and heady. I just adore, he's asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to my daddy. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. So I want to warn you, laddie. Though I know that you perfectly swell. Cause my heart belongs to my daddy. Cause daddy. My daddy. That little old daddy, he treats it so. Ba-ba-da-da-da-da-da-da. That little old man, he just treats it so good. Yes. Toujours en direct. Je tiens à préciser à tous nos auditeurs que chaque chanteur ce soir sont en direct et chante a cappella. Il n'y a pas de retouches sur la voix et ça c'est extraordinaire. Merci pour ce beau moment. On voyage aussi. Depuis entre Brigitte Bardot, Noah. Là on est aussi avec Marilyn. Et nous accueillons Valérie qui est la quatrième candidate de cette soirée. Donc bonsoir. Bonsoir Mathieu. Comment ça va ? Très bien. Ouh, c'est une belle voix basse qu'on entend là. Oui. Tu chantes depuis longtemps ou pas ? Je chante depuis une douzaine d'années. J'ai commencé en chorale et j'ai eu vite envie de découvrir ma voix. Donc je prends des cours avec, on se le dit, le meilleur prof de Paris. Est-ce que je peux le nommer ? C'est Mathieu Salamard. Oh là là, non. C'est pas pour influencer les votes. Mathieu ne vote pas. Plus cinq sur sa moyenne. Et parle-nous un peu de tes influences. Donc toi c'est très jazz je crois. Oui, j'aime bien le jazz. J'aime bien la musique blues, rhythm and blues, jazzy, soul. J'écoute aussi un peu de pop, rock aussi. Un peu moins maintenant en vieillissant. D'accord. Et tu fais beaucoup de scènes ouvertes, de concerts je crois aussi. Tu fais pas mal de choses. Le plus possible. Pas assez à mon goût, mais le plus possible. Ok, donc t'es confrontée au public aussi. Oui, de temps en temps. On t'écoute ce soir sur quelle chanson ? Je vais vous chanter Nature Boy. Yes. Et pourquoi ce titre ? C'est un morceau qui est très simple, mais très beau dans son message. Très pur. Il me tient à cœur vraiment. Il me touche beaucoup. Parfait. Écoute, on écoute en direct ce soir Valérie pour Nature Boy. There was a boy Very strange, enchanted boy They say he wandered very far Very far Over land and sea Over land and sea A lead to shine And sad to lie But very wise, but very wise was he And then one day One magic day he passed my way And as we spoke of many things And as we spoke of many things Fools and king This he said to me The greatest thing you'll ever learn Is just to love and be loved In return Yeah Quel talent ce soir ! On a vraiment beaucoup, beaucoup de pépites. Beaucoup, beaucoup. Alors je rappelle à nos chers auditeurs, Jimmy était le premier candidat. Alors là, on va un petit peu s'amuser Parce que Jimmy, je sais que t'as réservé des petites surprises Et on a envie, maintenant qu'ils ont chanté, on peut les détendre un peu. Pour s'amuser un petit peu, on a un petit quiz pour vous. Donc il y a quatre questions sur la culture musicale. Ça va être assez facile. Donc ça va plutôt être une question de rapidité Plutôt que de connaissance. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Alors, première question. Attention, ça va aller très vite. Quelle chanteuse canadienne A chanté My heart will go on C'est l'ignor. Alors, qui l'a dit en premier ? Qui l'a dit en premier ? Élodie. C'est Élodie. Donc, Élodie, bravo. Ok. Deuxième question. Deuxième question. Lara Fabian A chanté un tube planétaire. Comment s'appelle-t-il ? Je t'aime. Bravo. Jimmy ! Ça va, ça va vite. Ça va vite. Ils sont bons. Ils sont bons. Comment s'appelle la chanson interprétée dans le film ? Attention. La boum. Ah. Dream. Non. Dream is my reality. Dream is my reality. Qui a dit ça ? Alors du coup, Mickaël. C'est Mickaël. On en fait une dernière ou pas ? Une dernière question. Une toute dernière. C'est un qui suis-je. Vous allez comprendre le principe quand je vais le dire. Je suis une application en vogue en ce moment, mais je suis aussi un tube de Kecha. Tic-tac. Ah, bravo. Qui a répondu ? C'est Jimmy. Oh, Jimmy. Et donc, Jimmy, il a gagné. Je suis désolé, mesdames. Là, Jimmy, on peut l'applaudir. Bravo. Alors, moi, je vais vous poser quelques petites questions pour finir ce moment ensemble, en tout cas avec ce premier groupe de quatre chanteurs. J'aimerais bien avoir votre premier souvenir dans la chanson. Pour vous donner un exemple, je vais vous donner, moi, un souvenir que j'ai eu. Ce n'est pas le premier, mais je suis passé dans l'émission de Charlie et Lulu. Lulu, c'était ma première télé quand j'avais 17 ans. J'avais chanté « I love you always forever » de Donald Lewis. Et Charlie et Lulu m'avaient demandé si j'étais OK pour me déguiser. Alors, moi, j'ai dit « Bien sûr ». Et on m'a mis des redlocks. Je n'ai pas eu la chance de voir cette émission. Et heureusement, finalement, en tout cas, c'était un souvenir inoubliable dans la chanson. C'était ce Hit Machine. Et je me souviens encore que j'étais dans les loges avec Wardsapart, Sophie de Winter, Pascal Obispo. Il y avait toutes les stars des années 90 parce que Hit Machine, ça a marqué réellement une époque. Voilà, donc c'était mon premier souvenir, entre guillemets, dans la chanson. Jimmy, toi, ton premier souvenir, c'est quoi, dans la chanson ? Ah, je veux quelque chose de drôle ou quelque chose ? Ton premier souvenir, oui. Ça peut être ta première rencontre avec moi, lors d'un premier cours de chambre. C'est moi dans ma chambre. Ah, toi dans ta chambre. Ouais, avec l'album d'Anastasia. Ah, Anastasia, c'est... L'américaine. Ah oui, celle qui... Oui, c'est ça, ouais. C'était mon premier album et 14 ans après, mon premier concert. Tu l'as entendu en concert ? Oui. Ok, c'était bien. Fantastique. Et toi, Elodie ? Mon premier souvenir, quand j'ai chanté, peut-être quand j'ai démarré, quand j'ai chanté sur scène. Oui, pourquoi pas. C'était mon premier spectacle sur Whitney Houston et Michael Jackson. Ah, c'était un spectacle que j'avais monté il y a combien de temps de ça ? Dix, douze ans, presque ? Oui, douze, treize ans. Ah oui. C'était mon premier et j'avais beaucoup aimé. C'était au cirque, Moreno ? Je ne sais pas si c'était dans un cirque, je ne sais plus. C'était un beau souvenir. Oui. Et tu avais chanté quoi ? Avec des danseurs. Qu'est-ce que j'avais chanté ? Thriller. Oui. Oui. Génial. Et puis, When She's Gone. Je ne me trompe pas. Ok. Le roi Michael Jackson, j'adore. C'est un grand débat entre Michael, justement, et moi. Michael, elle est plus Prince, c'est ça ? Ah oui, Prince à fond. Ah, moi c'est Michael, on va faire une battle. Dis-nous ton premier souvenir, Michael. Justement, bonne transition. Moi, mon premier souvenir, c'est je chantais dans un groupe de rock quand j'avais une vingtaine d'années, et on répétait pas mal de chansons, et notamment Kiss de Prince, qui m'a accompagnée jusqu'à maintenant. Oh, génial. Beau souvenir. Et pour terminer, Valérie ? Alors, moi, deux choses. La première fois que je suis allée voir un concert, j'avais dix ans, c'était Michel Fugin, et ça m'a complètement scotché. J'étais vraiment dans le fan club. J'ai adoré. Et puis, l'incomparable, la première fois que j'ai fait de la scène sur le spectacle Glamour que tu avais monté, et la chanson qui m'a brossée dans le cœur, Glory Box. J'ai décollé, vraiment, c'était merveilleux. Quel spectacle extraordinaire, pendant le Covid, je crois qu'on avait fait ça. C'était juste après le Covid. Juste après le Covid, ouais, ouais, c'était un... à Drancy, je crois. Oui. C'était... Je crois que ça s'appelait les deux pièces cuisines à Drancy. Oui. C'était un très beau spectacle. Merveilleux. Que j'avais monté, je me souviens, il était magique. Merci, messieurs, dames. On enchaîne donc avec Estelle, Camille, Johan, Émilie. C'est parti. Comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète. Right, je l'aime, le meilleur des années 2000. Right, je l'aime. Alors là, Radio Ems, la radio qui décoiffe, c'est ça aussi, Crescendo Live, la radio qui décoiffe. Donc là, nous sommes en présence d'Estelle, Camille, Johan, Émilie. Estelle, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien ? Très bien. Je te sens avec la patate. Elle est super contente, Estelle, d'être à la radio ce soir. Parmi. Elle est très lumineuse, Estelle. Est-ce que tu peux nous parler de temps en quelques fraises ? Est-ce que tu chantes depuis longtemps ? Et puis, c'est surtout, on aimerait bien te connaître dans la musique. Je crois que tu vas nous chanter une chanson sympa. Je vais chanter My Favorite Things, l'extrait du film La Mélodie du Bonheur. En ce qui concerne mon parcours, j'ai fait, tant jeune, j'ai pratiqué le piano conservatoire. Donc, une formation plutôt classique. Et puis, je prends des cours de chant à l'école Crescendo depuis bientôt trois ans et demi. Oui, quatre ans. J'ai sur ma quatrième année. Très bien. Et pourquoi ce choix de cette chanson ? Il fallait choisir un titre de film. Mais j'aime beaucoup ce style-là. Ok. Mais c'était dans mes cordes vocales aussi. On y va. On t'écoute en direct ce soir sur Radio Ems pour l'émission Crescendo Live. L'émission qui décoiffe et c'est surtout la diversité avec Jenny. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I simply remember my favorite things And then I don't feel so bad Yes ! C'est ta première radio. Estelle ou t'as déjà fait de la radio ? C'est ma toute première fois. Toute première fois. Yes. Merci pour cette interprétation. Nous accueillons Camille ce soir. Bonsoir Camille. Bonsoir. Tu vas bien ? Très bien. Tu es musicienne toi ? Tu joues d'instrument ou pas ? Oui, j'ai fait le conservatoire aussi. Donc je joue du piano. Ok. Et voilà, j'avais envie d'apprendre le chant. Et qu'est-ce qui vient ? Comment la musique est venue vers toi ? Comme ça ? Depuis longtemps ? Ou c'est venu un peu plus tard ? Mes parents ont décidé de m'inscrire quand j'avais 6 ans au conservatoire. Donc voilà, mais j'ai toujours voulu jouer de la musique et c'est un truc qui est en moi. Tes influences, qu'est-ce que t'écoutes Camille ? J'écoute plutôt du rock, du punk, du métal des fois, mais voilà, plutôt du rock. Tu as quel âge ? J'ai 31 ans. Génial. On t'écoute sur quel titre ? Ça va être Maniac du film Flashdance. Yes ! On est abonnés au film, Estelle a fait une chanson musique de film. Et Camille aussi, donc on voyage, on est au cinéma sur Radio-M ce soir. Just a still town girl on a Saturday night Looking for the fight of her life In the real time world no one sees her at all They all say she's crazy Locking rhythms to the beat of her heart Changing movement into light She has danced into the danger zone When the dancer becomes the dance It can cut you like a knife If the gift becomes the fire On the wire between will and what will be She's a maniac, maniac on the floor And she's dancing like she's never danced before She's a maniac, maniac on the floor And she's dancing like she's never danced before On the ice blue line of insanity Is a place most never see It's a heart-worn place of mystery The cheat book can't hold it You walk all your life for that moment in time It could come or pass you by It's a show-off world but there's always a chance If the hunger stays denied It's a cold, kid, naked hit Struggling, stretching for the beat Never stopping with her head against the wind She's a maniac, maniac on the floor And she's dancing like she's never danced before She's a maniac, maniac on the floor And she's dancing like she's never danced before Bravo ! Je sais pas si on a entendu Handel, mon chien qui ronronnait pendant que tu chantais Donc c'est qu'il aimait bien, il prenait beaucoup de plaisir à t'écouter Il était détendu Il était détendu Quelle belle interprétation Donc là nous avons entendu Camille Je répète Jimmy numéro 1 Elodie Mickaël Valérie Estelle Camille Merci Camille pour cette belle interprétation de Maniac Nous accueillons Johan en direct sur Crescendo Live Je tiens à préciser pour les auditeurs qui viennent nous rejoindre Les chanteurs chantent a cappella ce soir C'est quand même assez extraordinaire de pouvoir chanter sans Pro Tools Non pas, comment on appelle ça ? C'est quand les voix sont retouchées, c'est... Sans traitement audio Sans traitement audio, on va rester simple Autotune, c'était ça que je cherchais, sans autotune Johan, bonsoir Bonsoir Tu vas bien Johan ? Ça va Alors est-ce que tu peux nous parler de toi ? Tu es quelle tessiture toi ? Parce qu'on n'en a pas parlé de tessiture Mais est-ce que tu es une voix plutôt basse, médium, aiguë ? Bah c'est-à-dire que je peux monter dans les aigus Ah ça veut dire que tu es contre-ténor aussi ? Oui voilà c'est ça Est-ce que là on aura la chance d'écouter en contre-ténor ou pas ? Ah d'accord C'était un mix entre voix tête, voix haute Et là ce soir tu nous avais appris Quelle chanson dis-nous ? Je vais vous interpréter la chanson Gabriel de Najwa Belizel Très bien, on t'écoute Et pourquoi le titre de cette chanson ? C'est une chanson que j'écoute depuis longtemps Et voilà, j'aime beaucoup cette chanson Qui a bercé ton enfance ? L'adolescence plutôt D'accord, ok, on t'écoute Gabriel, j'attends Un peu de sentiment Que ton âme se jette à l'eau Dans mon cœur océan Du zéphyr, du vent Tu mens comme un enfant Et tu fuis vers tout là-haut Dès que ton ciel se fend Et tu fais pour lui Et tu fais pour moi Je n'attends qu'un signe de toi Si tu as le mal de lui J'ai le mal de toi Qu'il en soit ainsi Mais dis-moi, dis-moi Et tu fais pour lui Et tu fais pour moi Je n'attends qu'un signe de toi Si tu as le mal de lui J'ai le mal de toi Dis-moi Oh, 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 oh Gabriel, mon roi Mon ange en qui je crois Si l'amour vient de là-haut Sauras-tu faire un choix Tu sais fuir, tu meurs La fièvre dans le sang Moi je prie pour qu'à nouveau Tu me reviennes à temps Et tu fais pour lui Et tu fais pour moi Je n'attends qu'un signe de toi Si tu as le mal de lui J'ai le mal de toi Qu'il en soit ainsi Mais dis-moi, dis-moi Et tu fais pour lui Et tu fais pour moi Je n'attends qu'un signe de toi Si tu as le mal de lui J'ai le mal de toi Dis-moi Oh, 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 oh Merci Yoann Quelle belle interprétation On sent l'émotion à travers les mots On sent le vécu aussi Merci Yoann pour cette belle interprétation Nous accueillons Émilie Émilie, bonsoir Bonsoir Mathieu Est-ce que tu veux dire Émilie ? Super Tu as la pêche toi Comme d'hab Ça fait plaisir Émilie, est-ce que tu peux nous parler de toi Un petit peu de ton parcours musical On veut te connaître Pour les auditeurs de Radio EMS Alors je chante depuis toute petite Sauf que j'ai commencé à prendre des cours de chant Qu'à partir de septembre 2022 Donc c'est assez récent Je vis un peu ma passion Jusqu'à présent Alors qu'avant c'était plutôt La vie professionnelle différente Mais bon, en tout cas Voilà, maintenant Je peux me mettre un peu plus dedans Et j'adore D'accord, parce que tu travailles dans quoi ? Je suis médecin généraliste D'accord, donc il faut savoir que Beaucoup de mes élèves, des chanteurs que je côtoie C'est aussi Il y a une vie à côté Et beaucoup de médecins chantent Et on a hâte de découvrir Est-ce que tu chantes avec tes patients ? Oui, ça m'est arrivé Ça l'a fait du bien ? Parfois quand je ne sais plus quoi leur donner Je leur dis Bon écoutez, je vais vous chanter une chanson Ça ira mieux C'était un petit Et ça marche Oui, j'avais fait un moment donné De la grève capillaire Et en fait, pendant les anesthésies Comme ils étaient hyper douloureux Je leur chantais une chanson Une fois, il y en a un qui a chanté avec moi C'était assez exceptionnel C'est génial Et il n'avait plus du tout mal Parce que le chant, ça fait tellement de bien Pour la santé Beaucoup de chanteurs vivent très très longtemps Parce que ça libère entre autres de l'endorphine Mais plein d'autres bonnes choses je crois La musicothérapie Complètement Il faut y aller à fond On t'écoute sur quelle chanson ? Alors c'est I Will Survive Pourquoi ce titre ? Un peu revisité Déjà, c'est une chanson qui a marqué un petit peu L'histoire de la France Avec la Coupe du Monde 98 Qui a été reprise à ce moment-là Mais c'est vrai que c'est une vraie chanson de variété Rechantée, revisitée à chaque fois Et qui a un gros message quand même d'espoir finalement Parce que c'est une belle chanson C'est pas triste C'est une chanson de survie et de survivance Super ! On t'écoute en direct, Émilie Pour cette magnifique chanson En direct sur Radio Ems Pour l'émission Crescendo Live First I was afraid I was petrified Kept thinking I could never live Without you by my side But then I spent so many nights Thinking how you did me wrong And I grew strong And I grew strong And I learned how to get along And so you're back From outer space I just walking to find you here Without a look upon your face I should have changed I should have changed that stupid look I should have made you leave your keys If I known for just one second You'd be back to bother me Gonna go Walk out the door Just turn around now Cause you're not welcome anymore Weren't you the one Who tried to hurt me with goodbye Do you think I'd crumble Do you think I'll lay down and die You're not alive I will survive Oh as long as I know how to love I know I'll stay alive I've got all my life to live And I've got all my love to give And I'll survive I will survive It took all the strength I had Not to fall apart Kept trying hard To matter pieces of my broken heart And I spent how so many nights Just feeling sorry for myself I used to cry But now I hold my head up high And you see me Somebody new I'm not a chain of little person Still in love with you And so you felt like dropping in And just expect me to be free When now I'm saving all my loving For someone who's loving me Gonna go Walk out the door Just turn around now Cause you're not welcome anymore Weren't you the one who tried to break me with goodbye Do you think I'd crumble Do you think I'll lay down and die Or know that I I will survive Oh as long as I know how to love I know I'll stay alive I've got all my life to live And I've got all my life to give And I'll survive I will survive I will survive Yes C'était Émilie ce soir en direct sur Radio Ems Mais qu'est-ce qu'on a beaucoup de talent là Je fais un petit résumé rapide Jimmy Élodie Mickaël Valérie Estelle Camille Johan Émilie Les votes sont tout verts Donc n'hésitez pas à voter Tu peux nous rappeler un petit peu Jenny Comment est-ce que les auditeurs votent ? Tout à fait Si vous voulez voter pour votre candidat préféré Qui passe ce soir C'est sur Instagram Donc en story Je vois qu'il y a déjà des gens qui ont voté Donc c'est bien Il y en a qui ont commencé Donc n'hésitez pas Pour faire gagner votre candidat favori Voilà C'est en story Sur Christian Delive Sur le compte Instagram Super Mon chien vous rende toujours Mais je pense qu'on n'entend pas Ça veut dire qu'il aime Il est bien Il est à l'aise On va jouer J'ai envie de jouer On a un quiz Comme les candidats précédents Est-ce que vous êtes prêts ? Oui Alors Jenny On t'écoute sur 4 questions Et là le dernier C'était Je crois que c'était Jimmy qui avait gagné Donc là On tente C'est parti Donc pareil 4 questions Ça va être rapide Vous êtes prêts ? C'est parti Première question Quel est le vrai nom De Johnny Hallyday ? Smet Jean-Philippe Smet Alors C'est Estelle qui a répondu Estelle 1 point Quel titre de Lady Gaga A été repris sur la bande originale De la série Mercredi Sur Netflix ? Papa Reddy ? Non Bad Romance ? Non Vous avez toutes les faits On va toutes les faire Si vous ne l'avez pas Vous ne l'avez pas Chers auditeurs Essayez de chercher C'est vous Attends laisse un petit peu Un peu de suspense Alejandro Non Tu peux rappeler la question Pour ceux qui nous auront joint Quel titre de Lady Gaga A été repris sur la bande originale De la série Mercredi Mercredi qui a été interprétée Par Jane Ortega Est-ce qu'on laisse 3-4 secondes encore ? Encore Personne n'a trouvé Alors Jenny c'est qui ? Donc le titre c'est Bloody Mary Non je répète Ok On est à la deuxième Troisième question Allez on y va Musique classique Quel compositeur a composé La sonate au clair de lune ? Et toi t'as un chopin Bravo Et toi Pour l'instant c'est Estelle qui gagne Pour l'instant c'est Estelle qui a Estelle elle est à 200% Elle est forte Dis donc Tu joues comme ça Avec ton mari et tes enfants Elle répond pas Ton mari il écoute l'émission ? Oui Ah Il va peut-être pas voter pour toi Qui sait ? Qui sait ? Dernière question Ou avant dernière question ? Dernière question Dernière question Qui est cette grande chanteuse mythique Qui ne regrette rien ? Gaf Trop rapide Elle est vachement rapide Bravo Oh la 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 Beaucoup de réactivité Bravo Allez une petite dernière question Donc là je vais faire un petit tour Avec mes chers candidats Pour vous demander votre premier souvenir Dans la chanson Estelle justement Toi qui as gagné là le quiz Ton premier souvenir dans la chanson ? C'est quand je sentais toute petite Mais ça suffit pas ça pour nous Ça suffit pas ? Bah non Faut que t'ailles un peu plus loin quand même Ah mais ça fait Faut que je remonte loin Bah remonte loin Dans le rôde de ta mère Peut-être pas non ? Je sais pas Ouais c'est un On va faire un tour de table Puis là du coup Ah non on n'a pas le droit Il faut que ça vienne tout de suite Ah ouais Il faut que ça vienne tout de suite Sur le tour de table Alain Souff T'as quand même un souvenir Dans la chanson non ? Qu'est-ce que tu chantais Quand t'étais petite ? Mais pas forcément Quand t'étais petite Ça pouvait être dans un spectacle Quelque part Avec ton mari dans la chambre Les premiers plaisirs Je sais pas moi C'est de la chanson ça Est-ce que tu as chanté Une chanson à ton mari déjà ? Bah il m'entend répéter Ah est-ce qu'il aime ou pas ? Bah oui il apprécie Ah et donc est-ce que T'as un petit souvenir A nous raconter avec lui ? Non je plaisante Non non Ça a été là Alors ? Non mais moi j'ai des souvenirs De moi étant Étant toute petite Et j'avais Parce qu'à l'époque J'ai connu les 45 tours N'est-ce pas ? Et je me dis Les 45 tours dans le manche d'histe Mais j'étais vraiment tout le jeune J'avais pas 5 ans Et puis je dansais Je m'étais long 45 tours Et je m'éclatais toute seule Super Sur quel titre par exemple ? Oh c'était J'adorais Fuguin Mais tout à l'heure Ils n'ont pas parlé de Fuguin encore ? Tout à l'heure Il y a eu Fuguin aussi ? Quelqu'un qui a raconté Une histoire avec Fuguin ? C'est possible Je ne suis pas retenue D'ailleurs je l'ai vu en Fuguin Je l'ai vu en concert Il y a 2 ans C'est incroyable Moi je crois qu'il n'est pas tout jeune Il a plus de 70 ans Je me demande s'il n'est pas Après de 80 Enfin je ne veux pas D'accord Il s'achande bien Une présence sur scène Incroyable Incroyable Bon beau souvenir en tout cas Oui Camille Toi ton premier souvenir Dans la chanson ? Il y en a plein Mais peut-être Un souvenir assez joyeux Je pense chez mes grands-parents Et mes cousins Où on avait une addiction Pour les chansons de fête On avait un CD Qu'on passait en boucle Donc Obale Masqué et compagnie Ah oui La compagnie créole Donc on chantait sur ça Et on dansait sur ça On faisait des spectacles Ça donnait quoi Obale Masqué Si tu chantais un peu ? Obale Masqué Elle danse Elle danse Elle danse Elle danse Obale Masqué Elle ne sait pas S'arrêter Oh oui De danser 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 J'adore cette chanson Ça me rappelle aussi mon enfance Magnifique chanson Merci Camille pour ce beau souvenir Johan Est-ce que toi tu as un souvenir Dans la musique Dans la chanson Quelque chose qui t'a marqué ? Oui en fait C'est le premier coup de cœur musical Que j'ai eu C'est l'Aigle Noir de Barbara C'était à une sortie d'école Enfin il y avait On était allé au cirque Donc il y avait un chapiteau Et c'était un disque qui passait Et j'avais vraiment l'impression Qu'elle était là en fait Alors que c'était un disque En fait Enfin je sais pas Il y avait C'est une chanson magnifique Et tu chantes du Barbara ? Oui C'est vrai ? Oui Tu peux nous faire un petit bout là ? Oui Alors l'Aigle Noir ou ? Why not ? Ça peut être une autre aussi Comme tu veux Mais l'Aigle Noir elle est belle Ok Un beau jour Ou peut-être une nuit Près d'un lac Je m'étais endormi Quand soudain Semblant crever le ciel Et venant de nulle part Surgit un aigle noir Merci Johan Et Émilie Ton souvenir qui te reste Un souvenir qui t'a marqué dans la chanson ? Alors au début je chantais avec mon papa Beaucoup Mais c'était plutôt en arabe Donc c'était comme ça qu'il m'a bercée Mais un souvenir assez marquant C'était ma soeur Qui m'emmenait avec elle En fait au karaoké à Cannes Au circus Et en réalité J'avais pas le droit de rentrer Parce que comme c'était une boîte de nuit derrière Mais elle arrivait Elle connaissait les videurs Et donc elle me faisait rentrer Et t'avais quel âge ? Je sais pas Je devais avoir peut-être 5 ans ou 6 ans Et donc je rentrais là-bas Tout le monde me connaissait Et donc en fait je restais au karaoké Et il me laissait rester sur la partie boîte derrière Qui était complètement interdite Ouais enfin après je dansais Mais surtout que je chantais au karaoké J'étais petite quoi J'avais peut-être 6 ans Et donc c'était ça qui était Merveilleux Merci à vous Donc je rappelle rapidement Avant d'accueillir les autres chanteurs Donc il y aura Adèle tout à l'heure Les Louise et Julie Mais vous pouvez d'ores et déjà voter Pour votre artiste préféré pour leur cover Jimmy, Elodie, Mickaël, Valérie, Estelle, Camille, Johan et Émilie Le meilleur des années 2000 Le meilleur des années 2000 L'émission qui décoiffe C'est crescendo live Mais n'est-ce pas ma sœur Jimmy, ça va ? Oui, ça décoiffe Ça décoiffe Tu as vu tous les cheveux que je peux avoir là ? T'as énormément de cheveux Ah ouais, je sais pas quelle coupe je peux utiliser Dis-moi, est-ce que ça vote bien ? Ça vote, ça vote, ça vote, ça vote, c'est bien On a un peu la température ou pas encore ? Ça commence à se dessiner un peu Mais il va falloir que les éditeurs aillent voter S'ils veulent que quelqu'un gagne Là on n'est même pas à la moitié de l'émission On n'est pas encore à la moitié Nous accueillons donc Adèle Bonsoir Adèle Bonsoir Ça va, tu vas bien ? Ça va bien, merci Alors tout à l'heure, je t'ai vue quand on a répété Tu viens de Belgique ? Oui Ah, super d'où de Belgique ? Alors de tourner à environ 15 minutes de Lille Génial Et tu chantes depuis longtemps Raconte-nous un peu ton parcours musical Oui, donc je chante depuis toute petite Ma maman dit toujours que j'ai chanté avant de parler Et étant jeune, j'ai fait beaucoup de concours de chant Et puis arrivé à l'adolescence Voilà, peut-être par peur aussi Je me suis tournée vers d'autres choses Et j'ai arrêté Et depuis 3-4 ans maintenant Je fais partie d'un groupe de musique Qui s'appelle Acapulco Très bien À qui je fais d'ailleurs un petit coucou Qui sont en répète d'ailleurs là actuellement Ils t'écoutent Acapulco ? Ouais Génial On est écoutés en Belgique Super Voilà, qui est un groupe Pop, funk, hip-hop, rock Aussi un peu, plusieurs influences Voilà, donc ça c'est un projet un peu perso Sur tournée Et puis voilà, je chante Comme tous les gens ce soir Est-ce que tu penses pouvoir faire un album ? T'as déjà fait un album ? Ou c'est prévu ? Ou ça va arriver ? Avec le groupe ? Oui, avec ce groupe Alors on aimerait à terme, oui On a déjà fait des vidéos un peu pro On a fait plusieurs concerts Et puis voilà, on a des perspectives En tout cas pour l'avenir On aimerait, si c'est possible Super Est-ce qu'on peut te retrouver sur internet ? Pour les gens qui vont t'écouter Parce que si on tape Adèle Je pense qu'on va tomber sur une autre Adèle Oui Alors non, c'est pas la même Est-ce qu'ils peuvent te retrouver différemment S'ils tapent sur internet Adèle ? Oui, alors moi je ne me vends pas beaucoup Peut-être pas bien suffisamment Donc je n'ai pas vraiment l'habitude De poster des choses sur les réseaux Etc Mais par contre, via mon groupe Acapulco Acapulco, ok Adèle Acapulco, on tape Acapulco, tout simplement Avec une petite subtilité sur le A Qui a un accent, un rond en chef Ça s'appelle donc un petit rond sur le A Qui se prononce O Enfin voilà, pas faire l'historique Ah génial, un petit rond en chef Voilà Un petit rond en chef, j'adore On a des pages Insta et Facebook Super Adèle On t'écoute sur une chanson qui s'appelle Voyage Voyage On va voyager ce soir sur Radio-M On t'écoute en direct Donc je tiens à préciser pour les auditeurs Qui viennent nous rejoindre Que c'est en direct Que chaque chanteuse et chanteur Chante a cappella Au-dessus des vieux volcans Les ailes sous les tapis du vent Voyage, voyage Éternellement Au-dessus des capitales Des idées fatales Regarde l'océan Voyage, voyage Plus loin que la nuit et le jour Voyage dans l'espace Inouï de l'amour Sur le Gange ou l'Amazon Chez les Blacks, chez les Sicks, chez les Jaunes Voyage, voyage Voyage dans tout le royaume Au-dessus des barbelés Des corps bombardés Regarde l'océan Voyage, voyage Voyage Plus loin que la nuit et le jour Voyage Dans l'espace Inouï de l'amour Voyage Sur l'eau Sacrée d'un fleuve indien Voyage Jamais ne revient Jamais ne revient Jamais ne revient C'était quel artiste Desirless C'est super On voyage justement Et puis on sent le rythme À travers cette belle respiration Merci Adèle pour ce bon moment Et beau moment aussi On reçoit en direct ce soir Sur Radio Eames Pour l'émission Crescendo Live Les Louise Bonsoir Bonsoir Donc il y a Margot et Camille Vous êtes sûre je crois Oui exactement Alors je vous connais Margot est-ce que tu peux nous parler de toi En quelques phrases Écoute j'ai 26 ans Je suis étudiante en médecine Et on chante toutes les deux Depuis toutes petites En harmonie Et puis voilà On est très contente de faire cette émission On est contente de vous avoir aussi Camille Oui mais moi je suis la plus grande du coup Et moi je suis enseignante Professeure des écoles Ok S'il vous plaît Voilà Et pareil on chante depuis longtemps Ensemble donc voilà Et vos influences Qu'est-ce que vous écoutez Qu'est-ce que vous aimez tout Je crois que vous écoutez beaucoup de musique Toutes les deux Oui beaucoup Petites beaucoup de variétés françaises Beaucoup de pop Et en ce moment un peu plus de jazz De soul Ouais ouais Vous avez fait des concerts Des scènes ouvertes Des spectacles Dites-nous tout Bah pas tant hein Pas tant on aimerait en faire plus Ouais On commence à faire plus On commence à faire des petits concerts Avec un groupe de jazz Ouais Ça se passe super bien pour l'instant Génial Bon bah on vous écoute Sur quel titre Dites-nous San Francisco De Maxime Le Forest On y va Je crois que c'est aussi La variété Année 80 ou pas ? Ou je me trompe ? Voilà je vais dire des bêtises On faudra vérifier Il me semble que c'est années 80 Donc là on est bien au niveau du Enchaînement Si tout se passe bien Je vais vérifier en même temps Je vais vérifier Et on vous écoute en direct Sur cette magnifique chanson De Maxime Le Forestier En direct C'est une maison bleue C'est une maison bleue Adossée à la colline On y vient à pied On ne frappe pas Ceux qui vivent là Jeter la clé On se retrouve ensemble Après des années de route Et on vient s'asseoir Autour du repas Tout le monde est là 5 heures du soir Quand San Francisco S'embrume San Francisco S'allume San Francisco Où êtes-vous ? Lisa et Luke Sylvia Attendez-moi Attendez-moi Quand San Francisco S'embrume San Francisco S'allume San Francisco Où êtes-vous ? Lisa et Luke Sylvia Attendez-moi 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 Bravo ! Quel moment hors du temps Vraiment là On voyage complètement Une chanson de 1972 On n'est pas dans les années 80 On a vérifié On sent que vous êtes hyper connectés À un moment On ne sait pas qu'ils chantent Vos voix s'entremêlent complètement C'est d'une richesse C'est d'une richesse extraordinaire J'adore La chanson Mais vous aussi Cette interprétation hyper moderne et frais C'est gentil Bravo ! On a bien chanté ensemble Ça s'entend Nous allons accueillir Julie Bonsoir Julie Bonsoir Julie est-ce que tu peux nous parler de toi ? Alors je crois que tu chantes depuis longtemps aussi Et tu prends des cours depuis peu de temps avec un des meilleurs Tout à fait Je chante depuis que je suis toute petite J'ai commencé à poster des petites vidéos aussi Il y a quelques années pendant le confinement Comme beaucoup de gens Et j'ai toujours voulu me lancer dans la musique Que ce soit en passion ou professionnellement Et j'ai décidé de commencer des cours Avec Mathieu Salama Le meilleur prof de région parisienne De France Du monde Sûrement aussi Il y a donc deux mois J'ai commencé je crois à peu près Voilà Alors on va t'entendre Déjà en deux mois On va voir ce qui se passe dans ta voix On t'écoute sur quel titre Julie ? Dis-nous Alors je vais vous interpréter Listen de Beyoncé Une chanson du film Dream Girls Avec Beyoncé en star principale du film Super ! Jenny tu pourrais laisser un petit message à Beyoncé Pour qu'elle soit la marraine officielle de notre émission ? Aucun soucis Je m'y colle J'y travaille L'année prochaine T'inquiète pas Elle sera là Génial On t'écoute Julie en direct Listen To the song here in my heart A melody I'll start But can't complete Listen To the sound from deep within It's only beginning To find relief Oh the time has come For my dreams to be heard They will not be pushed aside and turned Into your own Oh cause you won't Listen Listen I am alone in the crossroads I am alone in the crossroads I'm not at home in my own home And I tried and tried To say what's on my mind And you should have known And you should have known Now I'm down believing you You don't know what I'm feeling I'm more than what you made of me I followed the voice you gave to me But now I gotta find In my own My own My own My own Wow Ça promet Ça promet Quelle belle interprétation Quelle fraîcheur Et quelle simplicité Et sobriété Ça c'est plus dur à faire C'est de rester sobre Sur une chanson extrêmement difficile Avec cette Princesse du De De la pop Du R&B Maintenant elle fait de la country je crois Oui Elle change un peu de style Bravo je rappelle à tous nos auditeurs Les personnes Donc Numéro 1 Jimmy Elodie Mickaël Valérie Estelle Camille Johan Émilie Adèle Les Louise Les sœurs Louise Et Julie Donc là nous arrivons à la moitié de l'émission Et j'ai des petites questions à vous poser Je voudrais savoir A toutes Parce que là c'est purement féminin Votre premier souvenir Dans la Dans la chanson On va commencer par Adèle Voyage voyage Ton premier souvenir dans la chanson Alors mon premier souvenir Ma première scène J'avais 7 ans C'est dans mon petit village En Belgique Qui s'appelle Mold Et c'était pour le Télévie Voilà c'est une association En Belgique Je pense pas qu'elle existe en France Qui lutte contre la leucémie Pour les enfants Voilà Et donc j'avais terminé Deuxième de ce concours Mais c'était ma première scène Mon premier concours de chant Je salue nos amis belges J'adore Moi je connais Mons Parce que j'ai mon arrière grand-mère Qui m'a quitté trop tôt Mais qui avait 101 ans je crois Donc quand même pas mal On vit vieux en Belgique Ça m'artient Merci Adèle Les Louise Donc Margot Dis-nous ton premier souvenir Dans la chanson Je pense que si on parle vraiment Du tout premier souvenir C'est Henri Dès Chanteur pour enfants Qui a percé notre enfance Et puis après Ça va être beaucoup de variétés Et beaucoup de comédie musicale Notre-Dame de Paris On avait été Moi j'avais été Je sais pas si t'étais née T'es pas Peut-être que tu venais juste de net C'est Camille qui a pris la parole Pour les auditeurs Oui Camille Mais moi je l'ai vue J'avais 3 ans et demi Je crois 4 ans Et ça m'a marquée T'as vu qui ? Notre-Dame de Paris à l'époque Oui avec C'était Hélène Séguera Hélène Séguera Bruno Pelletier Garou Incroyable Des voix extraordinaires Des québécois Oui Tous pratiquement Et il faut quand même préciser Que Camille est montée sur scène Dans les bras D'Hélène Séguera Hélène Séguera Mon père m'avait mis sur les épaules Elle m'a vue Elle l'a pris dans les bras Elle l'a pris dans les bras Voilà C'est fou Et je me souviens encore Ça m'a marquée Ça t'a marquée C'était génial Oui c'était ces voix d'ailleurs Qui perdurent encore dans le temps Ce qui est très dur aujourd'hui C'est de perdurer autant que carrière De chanteur ou chanteuse Et c'est vrai que le casting Était réussi C'était écrit par Luc Plamandon C'est ça ? Oui Et Richard Cochin Il me semble Merci mesdames Et Julie Ton souvenir dans la chanson Alors moi Mon premier souvenir Déjà Henri Dès aussi J'avais pas avancé D'accord Mon premier concert aussi Sinon c'est En grande section maternelle Madame Ernaud Ma maîtresse Big up à elle Si elle jamais Elle m'entend Qui m'a fait réaliser Que j'adorerais chanter J'avais appris une chanson Qui s'appelle Au bruit doux de la pluie C'était a cappella D'ailleurs aussi Tu peux nous en faire un petit bout Parce que Au quoi ? C'est quoi le titre ? Au bruit doux de la pluie C'est dur à dire Ça je vais en faire une vocalise C'est dur Il faut articuler Alors un petit bout Pour voir c'est quoi ? Alors c'est Au bruit doux de la pluie Par terre et sur les toits Voilà C'est mignon C'est trop mignon Voilà donc j'étais en grande section maternelle J'ai adoré chanter cette chanson Et j'ai réalisé qu'il fallait que je chante Bon quel beau souvenir aussi On a le temps de faire le quiz ? On a un petit quiz aussi Ah oui parce que chaque candidat passe Alors j'espère qu'on aura un groupe Depuis tout à l'heure Ils trouvent tous À part une question Ouais On y va Jenny Ça se complique là non ? Alors en vrai Sincèrement Sincèrement La quatrième question Elle est niche Mais vraiment Ah si vous l'avez Alors on va voir Alors première question Là c'est facile Vous êtes prêts ? Prêtes ? Quelle est la gagnante De la première édition De la Starhack ? Jenny Ah c'est Camille Qui c'est qui a réussi ? Qui il a dit ? Je sais pas si c'est pas très important Allez on va dire que toutes les deux Adèle et Camille On y va On continue Qui a interprété La chanson de l'Eurovision cette année ? Slimane Slimane Margot Margot en premier Margot Très belle interprétation C'était extraordinaire Une voix extraordinaire Et a cappella quand il s'est éloigné du micro C'était assez fou Bravo Slimane Troisième question Elle va être hyper dure Vraiment Dans quel film On entend la chanson Prêtier-Roman Prêtier-Roman C'est un petit piège Alors vous voulez que je vous avoue quelque chose ? C'est moi qui ai fait le quiz pour cette question Pour regarder cette question là Il m'a dit C'est tellement évident et tellement drôle Alors on va le mettre Et la dernière question C'est celle-là en vrai sincèrement Elle est dure Dans la chanson Confession Nocturne De Diame, c'est Vita A quel numéro de chambre ? Vita doit-elle t'appeler ? 203 ? Oui ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Oh là là ! 203 ! Comment tu sais ça ? Comment tu te rappelles ça ? Est-ce que tu peux nous faire le petit bout du moment 203 ? Je sais juste que c'était bien la chambre 203 à Vita C'est quoi déjà le début de la chanson ? Assez-toi, faut que je te parle J'ai passé ma journée dans le noir Mais je le sens, je le sais, je le suis Je se fous de toi Génial ! Vous avez même accordé sur le toit et moi C'est extraordinaire ! C'était les Louise Alors je rappelle juste Ce soir on a écouté donc Jimmy, Elodie, Mickaël, Valérie, Estelle, Camille, Johan, Émilie, Adèle Les Louise avec Margot et Camille et Julie Et là nous sommes à la moitié de l'émission Il est 21h01 Et nous allons accueillir les autres candidats Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes en direct, il est 21h02 sur Radio Ems L'émission Crescendo Live avec des artistes hyper talentueux Pour ceux qui nous ont rejoints, c'est une émission assez particulière aujourd'hui C'est l'émission Cover Jamy, est-ce que tu peux nous en parler très rapidement au niveau de surtout des votes Et des artistes qu'on reçoit ce soir ? Tout à fait, donc nous avons 22 artistes ce soir qui nous interprètent une chanson reprise Donc des fois avec des instruments Donc c'est ce qu'on va écouter tout de suite Si vous voulez voter pour votre candidat préféré Il faut aller sur la page Instagram de l'émission J'ai vu que ça avait commencé déjà à voter Donc n'hésitez pas si vous voulez que votre candidat préféré gagne C'est en story et le gagnant sera dévoilé dans un peu moins d'une heure Super, il n'y a que des talents On est au milieu de l'émission Je tiens encore à remercier Casting.fr qui est partenaire de l'émission Alors aujourd'hui nous sommes avec Manon Bonsoir Manon Bonsoir Est-ce que tu vas bien ? Très bien Manon, une voix extraordinaire que vous allez découvrir Manon, elle est née en chantant Elle chante, elle parle, elle chante, elle danse Est-ce que tu peux nous parler de toi en quelques phrases ? Depuis combien de temps tu chantes Manon ? Alors j'ai commencé le piano, j'avais 9 ans Et j'ai rencontré un prof incroyable qui m'a donné confiance par rapport à ma voix Et après j'ai commencé les cours de chant Et ça fait à peu près 10 ans 10 ans ? Oui Ok Et j'adore ça depuis toute petite Je chante, je danse, j'adore la scène Voilà Ça s'entend Et ce soir tu vas nous interpréter quelle chanson ? Je vous ai interprété Voilà de Barbara Pravi Très bien, qui a fait l'Eurovision je crois l'année dernière ? Oui c'est ça Ou l'année d'av... L'année d'av... je sais plus Oui si si si, il y a eu... Oui c'était il y a 3 ans je crois Ah oui, ça passe du tout le temps Oui On t'écoute en direct Donc je tiens à préciser à tous nos auditeurs Que chaque chanteur chante en direct a cappella Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi Parlez de moi, à vos amours, à vos amis Parlez-leur de cette fille aux yeux verts et de son rêve fou Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous C'est tout Voilà, 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 voilà qui je suis Me voilà, même si mes amis c'est fini Me voilà dans le bouillie et dans le silence aussi Voilà, 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 voilà jusqu'ici Moi mon rêve, mon envie, comme j'en crève, comme j'en ris Me voilà dans le bouillie et dans le silence Ne partez pas Je vous en supplie, restez longtemps Ça me sauvera peut-être pas, non Faire sans vous, je sais pas comment Aimez-moi comme on aime un ami Qui s'en va pour toujours Je veux qu'on m'aime, parce que moi je ne sais pas Bien aimer mes contours Voilà, 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 voilà qui je suis Me voilà, même si mes amis c'est fini C'est ma gueule, c'est mon cri Et dans la fureur aussi Regardez-moi enfin Et mes yeux et mes mains Tout ce que j'ai est ici C'est ma gueule, c'est mon cri Me voilà dans le bouillie Et dans le silence Voilà On sent que tu chantes avec tes tripes On sent toute l'envie de chanter Tout ça transpire beaucoup d'émotions Merci Manon Nous allons accueillir Julien Bonsoir Julien Bonsoir Comment ça va Julien ? Ça va super Est-ce que tu as le track ? Un peu, je vais pas mentir Ah mais bon, on va oublier ça Parce que tu vas nous chanter une super chanson de Radio Web, je crois Oui, c'est ça Je vais chanter Creep avec mon ukulélé Il est trop mignon ce ukulélé Tout petit, t'as vu ? Donc les auditeurs le voient pas Mais c'est trop mignon Si on posterait une photo sur Facebook Tout à fait C'est plus pratique à transporter On t'écoute, c'est parti L'envie de chanter Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Alors effectivement l'actualité est assez intense Donc voilà je joue samedi 25 mai prochain Donc l'avant-première de Chocolat Piment Chocolat Piment c'est quoi ça ? Donc c'est une comédie dans le style un peu d'un air de famille ou cuisine et dépendance Donc voilà on joue l'avant-première au théâtre du Cabestan samedi 25 mai prochain Et la pièce sera ensuite jouée pendant le Festival d'Avignon Donc du 3 au 21 juillet à 12h35 Oui allez la voir je l'ai vu c'est extraordinaire Vraiment allez allez-y Et entre autres tu chantes aussi ? Je chante aussi Donc effectivement le 15 juin prochain Donc je me produirai au café Crescendo Exactement Que tu connais bien Et oui accompagné d'un... D'un pianiste Oui Et d'un contrebassiste Voilà C'est génial c'est une super actualité Et en plus de ça tu vas nous chanter une chanson qu'on va découvrir Une chanson de Gainsbourg ce soir avec toi Effectivement c'est Petit Rien On t'écoute Mieux vaut ne penser à rien Que ne pas penser du tout Rien c'est déjà rien C'est déjà beaucoup On se souvient de rien Et puisqu'on oublie tout Rien c'est bien mieux Rien c'est bien mieux que tout Mieux vaut ne penser à rien Que de penser à vous Ça ne me vaut rien Ça ne me vaut rien du tout Comme si de rien n'était Je pense à tout Ces petits riens Qui me venaient de vous Yes Merci pour cette belle interprétation Très jazz Donc on va faire un petit tour de tas Parce que moi j'ai une petite question à vous poser à tous Votre premier souvenir dans la musique Dans la chanson Manon est-ce que tu peux nous le dire Nous confier ton premier souvenir Une scène Une rencontre Ou quelque chose Où tu t'es peut-être gaufrée Je ne sais pas Mais ton premier souvenir Je pense Mes premiers souvenirs C'est déjà Dans la voiture Avec mon père Et ma mère On écoutait beaucoup de musique Notamment Francis Cabrel À fond dans la musique Dans la voiture Pardon Et on adorait Chanter très fort Voilà S'ambiancer ensemble Est-ce que tu te souviens un peu de Francis Une chanson de Francis Cabrel ou pas ? Oui Je t'aimais Je t'aimais Je t'aimerais Elle est belle cette chanson Tu nous fais un petit bout ? Oui Allez Un enfant nu sur les galets Le vent dans tes cheveux défaits Comme un printemps sur mon trajet Un diamant tombé d'un coffret Seule la lumière pourrait Défaire de nos repères secrets Mes doigts pris sur tes poignets Je t'aimais Je t'aimais Je t'aimerais Ok On voyage avec cette chanson C'est vrai que Francis Il a une belle carrière Quel poète ce Francis Cabrel Complètement Merci Manon Pour cette belle reprise De Francis Cabrel Julien C'est quoi ton souvenir Dans la chanson Le premier en tout cas ? J'ai toujours été un peu Dans la musique Et plus particulièrement Avec mon parrain En fait mon parrain A beaucoup composé de musique Et c'est lui Qui m'a fait un peu rentrer En m'achetant ma première Mes premières guitares Parce qu'il m'a offert quelques-unes Et puis après J'ai beaucoup écouté M Un des concerts de M De 2005 En tête à tête Beaucoup Et ça m'a Ça m'a beaucoup touché Et ça m'a vraiment envie De donner mon maximum Surtout sur la guitare Et la composition Et tout ça Est-ce que M C'est un artiste complet Il passe en voix de tête Par moments Il en voix de poitrine Il joue de la guitare Ah oui Il fait vraiment tout Même un peu de Il fait vraiment de la batterie Je crois que sa soeur aussi Elle fait de la musique Il y a toute la famille Oui ils sont tous dans Que ça soit de la poésie Ou du chant Enfin ils sont vraiment tous Dans le milieu artistique En tout cas Merci Julien Aurélie Et toi ton premier souvenir ? Alors un de mes premiers Grands souvenirs Je pense que c'est C'est le concert de Céline Dion Donc il y a plus de 30 ans Donc j'étais avec mes parents Donc c'était à Amnéville-les-Thermes Dans l'Est de la France Elle a chanté Céline a chanté Céline Dion est venue jusque là-bas C'est pas vrai Comme quoi Et j'y étais Avec mes parents Et là Bercy Elle a une carrière internationale Mais elle a chanté là-bas Elle a chanté là-bas Devant combien de personnes ? Écoute c'est quand même une salle De plusieurs milliers de personnes Ah quand même ? Oui 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 Ah c'était pas 30 ou 40 personnes ? Non 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 Bon c'est Céline quand même C'est Céline Bon souviens merci Aurélie Alors là j'ai hâte De passer à la deuxième étape Mais est-ce qu'avant Jimmy tu peux nous parler Un petit peu des votes Rappeler aux auditeurs Comment on vote Savoir si ça vote Et puis voilà Alors oui Ça vote énormément C'est très bien Continuez de voter N'hésitez pas Il y a encore d'autres candidats Qui vont passer Vous allez encore Entendre de nouvelles chansons Avec de nouvelles personnes Si vous voulez voter C'est sur la page Crescendo live Sur Instagram Et le vote est en story Il faut cliquer sur le Candidat que vous préférez Et la fin des votes Se fera Dans moins de 45 minutes Très bien On est dans les temps C'est merveilleux Et là on va faire Un petit quiz ensemble Ça vous dit ou pas ? Bah oui Allez c'est parti Alors là On y va pour le Quiz de Jenny Alors est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêts Ok Première question Qui a chanté La chanson Skyfall ? Adèle Ah le premier Je suis désolé Mais là c'était une question De rapidité C'est Julien Ouais Julien Pour l'instant Julien est là Dans la place La Rousseau a repris Une chanson de l'anglais Et l'a traduite en français Comment s'appelle cette chanson ? Très connue Bah très connue Donne-moi ton cœur Non mais c'est pas La Rousseau Qui chante ça Donne-moi ton cœur bébé Non c'est pas ça Non non Elle est à l'ouest C'est pas Tu m'oublieras ? C'est Tu m'oublieras Ah oui j'ai confondi Je pensais à ça Mais j'ai dit un autre titre Je crois que c'est pas Tu m'oublieras C'est A Will Survive Si c'est ça ? Je sais plus Ouh là Faudra qu'on vérifie Est-ce qu'on laisse à Attends je vais vérifier On vérifie ? On peut vérifier Oui non mais je pense que c'est Je survivrais en fait Et c'est moi qui ai fait le quiz tout à l'heure Et c'est une erreur en fait Je survivrais A Will Survive On l'a entendu tout à l'heure Chanté d'ailleurs par Par Émilie Mais je crois que Oui c'est bien ça On vérifie tout de suite sur internet Pour pas dire de bêtises Mais je pense que c'est Je pense que t'as raison C'était pas du tout Tu m'oublieras C'est pas Tu m'oublieras C'est pas un jeu Parce que pour l'instant On compte pas le point On compte pas le point Allez on continue Troisième question Ils sont morts à l'âge de 27 ans Ils font partie du club des 27 Il faudrait m'en citer 3 Ils sont nuls non ? Kurt Cobain Jimi Hendrix Il y en a un Un M'en citer 3 Allez Pour l'instant Qui veut essayer ? Moi j'ai Kurt Cobain Jimi Hendrix Et puis Amy Wynos Allez Qui a gagné ? Il y en a encore une ou pas ? J'ai encore une question Allez on y va Dans la chanson d'Eddie Mitchell Ses yeux entre guillemets Étaient de quelle couleur ? Ses yeux Mentalo Quand même Aurélie Parfait Merci Donc je vous fais juste un petit tour rapide Jimi Elodie Mickaël Valérie Estelle Camille Johan Émilie Adèle Les Louise Margot Camille Julie Manon Julien Aurélie Et on accueille les personnes suivantes tout de suite sur Radio Ems Radio Ems Le meilleur des années 2000 Le meilleur des années 2000 Le meilleur des années 2000 Radio Ems Radio Ems Radio Ems En direct Il est 21h18 Nous sommes avec 4 candidats d'exception On a Daniela Jonathan Chrissy Et Raven Pour la suite de l'émission Des voix en or Je vais commencer par Daniela Bonsoir Daniela Bonsoir Mathieu Est-ce que tu vas bien ? Très bien et toi ? Je vais super bien Dans l'émission qui décoiffe T'as vu j'ai déjà plus de cheveux Mais j'ai mes dents Et la casquette Et la casquette Ça aide Et t'as pas vu en plus on le voit pas T'as un super pull en plus C'est un tête de mort C'est cringe C'est pour vous encourager Est-ce que tu peux nous parler de toi En quelques phrases Donc tu chantes depuis longtemps Et quel univers tu défends aujourd'hui ? Non je chante pas depuis longtemps Ou en tout cas en amatrice Sous la douche dans la chambre Depuis petite je dirais Et j'ai commencé à prendre les cours de chant L'an dernier Donc avec toi Avec le meilleur prof Le meilleur prof Mathieu Salama Oh là là J'en peux plus là Waouh Quelle pub en vrai ce soir Et ce soir tu vas nous interpréter Quelle chanson ? Ce soir je vais nous interpréter Unconditional de Freya Ridings C'est une chanteuse britannique Très peu connue Mais j'aime bien Les artistes un peu Nouveaux Indépendants Super Et c'est quel style Si on peut la caser quelque part Au niveau des influences C'est plutôt jazz Pop Variété Ça serait quoi ? Plutôt pop Voir variété C'est une balade en fait Que je vais chanter Ok Un peu à la Sam Smith Adèle Ce sont des musiques assez Intenses Mais Mais format balade Super On t'écoute Donc en direct Sur Radio Helms Dans l'émission Crescendo Live Donc je tiens à préciser A tous nos éditeurs Qui viennent nous rejoindre Que tous les artistes chantent A cappella Et en direct Stay with me Darling Stay with me Darling Let us Lose Ourselves In the Moonlight Lose Ourselves As We Find That there's Nothing I could Say That would Make You Go Away No Danger I was In And you Didn't Stepping Away You're Not Alone Any More And These Love Unconditional Sway Sway With Me Darling Just Sway With Me Darling Let Us Lose Ourselves In The Moment Lose Ourselves As We Both Find That You're Not Alone Anymore And This Love Is Unconditional Know Oh Oh Lord When Will I Breathe Again And When Will I Start Smiling Somehow You Made Me Believe Again That This Is Love And This Love Is Unconditional Oh This Love Is Unconditional Bravo Un moment Suspendu Un moment Suspendu Réellement Je vous voyais Je vous regardais tous Vous aviez les yeux fermés Je me suis dit Est-ce qu'ils ont pris Le somnifère Visiblement non C'était qu'ils étaient Emportés par ta voix ma chère C'était Daniela La candidate Je ne sais pas Numéro combien Mais on vote Je rappelle Par les prénoms Sur le site Instagram De l'émission Merci Daniela Pour ce moment Suspendu Merci à vous Jonathan Bonsoir Jonathan Bonsoir Bonsoir Est-ce que tu vas bien ? Très très bien Très belle voix basse Qu'on entend là Merci beaucoup Alors toi Tu peux nous parler un peu De ton parcours musical On a envie de te connaître Alors C'est une très 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 longue histoire En fait Dans ma famille On adore chanter Donc On faisait beaucoup de karaoké Chante dans la maison Lara Fabian Etc Et Moi la chanson Ça a toujours été un moment Pour partager de l'émotion Et donc J'ai commencé à apprendre des cours Très récemment Du coup avec Mathieu Salama Qui me pose la question aussi Donc Petit coup de pub Et tes influences Qu'est-ce qui te transporte le plus ? Plutôt méloman Mais Je sais qu'au niveau On va dire plutôt de l'adolescence C'était plutôt des groupes Comme Evanescence Un peu recalternatif Un peu de ce type là Sinon plutôt Méloman Donc variété française Musique pop Soul Très bien Ok Et on t'écoute ce soir Sur quel titre ? GoldenEye de Tina Turner Super Et pourquoi ce titre ? Ce titre parce qu'il évoque Le moment où Après avoir traversé un enfer Des difficultés Finalement On trouve L'œil d'or Qui nous permet de réaliser Nos rêves et nos désirs Et enfin Parcourir son propre chemin Génial On t'écoute en direct Donc là on est avec Jonathan Radio Hems Crescendo Live See reflections On the water More than darkness In the death See him surface In every shadow On the wind I feel his breath GoldenEye I found his weakness GoldenEye Do what I please GoldenEye No time for sweetness But a bitter kiss We bring him to his knees You'll never know How I watch you From the shadows As a child You'll never know How it feel To get so close And be denied It's a golden Honey trap I've got for you Tonight Revenge Is a kiss This time I won't miss Now I've got you In my sight With a golden eye GoldenEye With a golden eye GoldenEye Yes Bravo Quelle interprétation Deuxième moment suspendu là Vraiment Pareil On fermait les yeux On écoutait cette voix Extraordinaire De baryton Ténor par moments Et un beau décrocher En voix de tête On découvre Jonathan Aujourd'hui C'est une belle découverte Pour les auditeurs Je pense aussi Avec de très 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 belles Basses pour une chanson originale Qui est une chanson féminine d'ailleurs Tout à fait Qui nous a quitté trop tôt Tina Turner Oui Bah un petit hommage Puisqu'elle est partie L'année dernière Et je pense que c'est une grande artiste Exactement Après Il nous reste Afida Turner Avec barbichette Nous allons accueillir Je ne relève pas Chrissy Bonsoir Chrissy Tu vas bien ? Bonsoir Mathieu Tu es super lumineuse ce soir Merci Est-ce que toi tu chantes aussi depuis longtemps ou pas ? Je ne crois pas Alors pas du tout En fait Comme tout le monde J'ai aimé m'ambiancer sur les boys band Plus jeunes Moins Apart Dans mon Non Backstreet Boys Ah oui Spice Girls Ah oui les Spice Girls J'adorais les Spice Ensuite j'ai enchaîné sur le R&B des années 90 Les années d'or de Skyrock Et ensuite J'ai complètement arrêté J'ai complètement mis ça de côté Pourquoi ? Pendant je ne sais pas Après je me suis peut-être intéressée à d'autres choses Dans l'adolescence Et puis pas très longtemps Juste l'année dernière En fait je fais partie de ces gens qui fredonnent tout le temps T'es à côté Je suis là Je fredonne Je vais être super chiante Et puis je me suis dit Je vais appliquer le théorème de Alexandre Astier C'est-à-dire que Quand tu commences à fredonner une chanson que tu as dans la tête Il faut la finir Ah c'est pas mal ça Parce que sinon tu t'en débarrasseras jamais Et à partir de là Ces petites expérimentations On dit Bon allez faut que j'essaye de faire un truc Et donc je me suis lancée l'année dernière J'ai essayé Quelques profs Pas toujours concluants Mais j'ai rencontré Une première personne formidable Qui s'appelle Marc Que j'embrasse Puis une deuxième personne formidable Qui s'appelle Mathieu Salama Que j'embrasse aussi Donc Marc, Mathieu Il ne manque plus que Luc et Jean Ah ouais c'est parti Et ce soir tu vas nous interpréter Quelle chanson ? Valérie de Amy Winehouse Yes Et ce que je ne vous ai pas dit C'est qu'on a la chance Ce soir Sur Radio Ems D'avoir en direct avec nous Amy Winehouse Non elle n'est plus là Oh là là C'est pas drôle Non c'est Cela dit On t'écoute en direct Un peu de sérieux Sous-titrage Société Radio-Canada 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 And the way you'll like to dress Yes Want to come on over Stop making a fool out of me Why don't you come on over Valérie Yeah Ça swing Alors pour les auditeurs C'est Chrissy Chrissy Raven Bonsoir Bonsoir Comment tu vas Raven ? Ça va très bien Est-ce que tu as moins le trac que tout à l'heure ? Peut-être Est-ce que tu peux nous parler de toi en quelques phrases ? Est-ce que toi tu chantes depuis longtemps ? Tes influences ? Dis-nous tout Ok Moi je viens de Mongolie intérieure de la Chine Je chante depuis très très petite mais à peu près 16 ans J'ai arrêté parce que ma famille parce que je dois poursuivre mes études Des études de quoi ? Des études en général Ah d'accord Du coup la musique en pause et 12 ans après l'année dernière je me suis baladée à Paris je passe à une école de chant qui s'appelle que j'adore J'adore Tu peux me dire peut-être que c'est le moment que je reprends la musique Avec un des plus doués profs de chant de la capitale Exact Oh là là Vas-y donc Et qu'est-ce que tu vas nous interpréter ce soir Raven ? Ce soir je vais chanter une mélodie d'Ouvan slash mongol Ok Les lyriques sont moitié en mongol et moitié en chinois Super On a hâte d'écouter donc en direct sur Radio EMS pour l'émission Crescendo Live On t'écoute Sous-titrage 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 Bravo On est complètement transporté C'est vraiment un groupe assez extraordinaire là parce qu'on voyage complètement depuis le début de l'émission avec tous ces chanteurs je ne sais pas pour qui voter Et vous chers auditeurs Difficile de choisir Je refais un petit point rapide Jimmy Elodie Mickaël Valérie Estelle Camille Johan Émilie Adèle Les soeurs Louise Margot et Camille Julie Manon Julien Aurélie Daniela Jonathan Chrissy et Raven Il nous reste trois candidats à passer Mais avant j'ai une question à vous poser chers auditeurs Vous pouvez même répondre Vous posez la question et vous répondez à vous-même Ou si vous êtes en famille Vous le dites ensemble C'est avant le quiz d'ailleurs C'est votre premier souvenir dans la musique Donc je vais commencer par Daniela Daniela ton premier souvenir dans la musique C'était quoi ? C'était où ? C'était quand ? C'était quoi ? Premier souvenir je dirais C'est moi qui Va chercher dans les CD Mes parents avaient une pile de CD D'artistes Soul Et j'écoutais Des shooters Qui n'étaient pas du tout de mon âge Dans les années 90 Donc c'est Percy Slade Otis Redding Miles Davis Et donc j'ai commencé A écouter de la musique avec ça Au-delà de tout ce qui se passait à la télé Mais je sais pas Je me suis prise de passion pour tout ça Et je les ai tous écoutés Et il y a une musique de Percy Slade When a man loves a woman Que j'ai beaucoup aimée Et j'ai dit à ma mère Ah j'aime beaucoup celle-ci Elle m'a dit Mais c'est marrant C'est celle que je te faisais écouter Quand tu étais dans mon ventre Oh c'est dingue Et c'est dingue De toutes les musiques C'est celle-là que j'ai voulu lui présenter Je pense que les femmes enceintes Quand les femmes écoutent de la musique On ressent nous les bébés des vibrations Je le crois Parce que ma mère écoutait C'est pas la même chose Elle écoutait Michel Sardou Et donc du coup moi je connais Tout le répertoire de Michel Sardou Donc du coup ça joue beaucoup je pense On est bercé Et puis ce qui crée aussi tes influences toi T'as des influences extraordinaires Donc ça crée la richesse De ce que tu chantes aujourd'hui Ça te donnerait quoi cappella cette chanson ? When a man lost a woman Je vais l'assurer C'est génial Merci Daniela Jonathan et toi ton souvenir dans la musique Ton premier Wow Alors j'en ai beaucoup J'en ai J'en ai beaucoup Je pense que Celui que j'ai envie de choisir C'est plutôt Effectivement j'avais un spectacle à l'école Où c'était à la fois du théâtre aussi Donc ça s'appelait La Diablesse et son enfant Et en fait du coup ils ont voulu que je joue deux rôles À un moment donné ils jouaient un petit peu la maman Et à un moment l'enfant Et il y avait une chanson Et donc j'avais apprécié cette expérience De pouvoir Faire les deux voix Exactement Et chanter sur scène En jouant En interprétant Et je pense que c'est l'événement le plus marquant Je me suis dit bon peut-être que Ça vaut le coup peut-être De simplement vivre Ce sentiment-là plus souvent Est-ce que tu te souviens de la chanson ou pas ? Ah non pas du tout Je rappelle la sensation et la chanson Merci Jonathan pour cette anecdote Chrissy Et toi C'est ton premier souvenir Je viens d'une famille Pas du tout Du tout Mélomane Absolument pas Et ma mère écoutait En boucle Un seul et unique album Dans la voiture familiale C'était l'album pur De Lara Fabian Oh quel bel album C'est un des Pour moi c'est vraiment une référence Ah mais oui Je l'ai en moi cet album Clairement Mais je crois qu'elle n'écoute que ça Il y a tout dedans Je t'aime la différence Et Radio Country je crois Ah c'est autre chose Oui mais du coup j'ai une grosse allergie Pour Radio Country C'est ça Bon ben belle histoire Chrissy Raven pour finir ton premier souvenir dans la chanson Est-ce que tes parents ils écoutaient de la musique ou pas ? Beaucoup En fait mes parents et mes grands-parents Chantent très bien Du coup quand j'étais Toute petite Cet après ma grand-mère Elle a dit que Même je ne sais pas comment parler Quand j'étais très petite Mais la première chose Je me réveille La première chose que j'ai fait C'est que je pointe Je pointais le speaker C'est-à-dire que la musique directe D'accord Et puis quand j'étais École primaire Ou King Garden Moi j'ai fait des spectacles Enfin du coup j'étais une petite Célébrité Dans le Dans la classe Dans ma tête En fait j'ai pas les mémoires solides Mais j'ai beaucoup de scènes dans ma tête C'est quand j'étais tout petite comme ça Et je chante Enfin devant tout le monde Mais à ce moment-là je sais pas C'est quoi Ça veut dire quoi Je suis nerveuse Mais maintenant Ah tu crois Maintenant c'est plus le cas Ah nerveuse Mais des fois quand on est gosse On n'a pas le trac On y va On fonce Et on fait des spectacles Etc Et cette ignorance Et cette inconscience On la perd un peu à l'âge adulte Mais il faut la garder Parce que c'est comme ça Qu'on avance aussi Avec cette petite inconscience Qu'on peut garder Et je pense que quand on est chanteur Il faut avoir ce côté-là encore Merci messieurs-dames Nous allons On a encore le temps De faire le quiz Tout à fait Alors c'est quoi ce quiz ? Les questions ? Toujours des questions Toujours des questions Ça va peut-être être un petit poil plus dur Que tout à l'heure Mais à voir Ah ouais Peut-être Peut-être Je ne sais pas Je tiens à préciser aux auditeurs Que c'est Jenny et moi On a fait ce quiz tout à l'heure Donc les questions les plus faciles C'est moi Les plus difficiles c'est Jenny Alors Première question Comment s'appeler la chanteuse Qui chantait Le générique de la sitcom Premier baiser ? Là c'est un peu plus dur déjà Alors là On n'est pas de la même génération Toi c'est impardonnable On est de la même génération Premier amour Un beau jour Qui vient nous emporter Alors elle est décédée récemment C'est la production Emmanuel Oui Bravo De même génération Deuxième question Il nous a quitté trop tôt Dans les années 90 Dans un accident d'hélicoptère Sur un Paris-Dakar Qui est-ce ? C'est Balavoine Là on est de la même génération Pareil c'est une histoire de génération Oui Réveillez-vous vous On n'était pas encore née On n'était pas encore née Parfois il savait pas qu'il allait nous avoir Je vais essayer d'avoir une question Un peu moins génération Qui a interprété L'Institut Symphonie Dans la comédie musicale Mozart le Pré-Roc Là c'est la mienne de génération Alors son nom On l'a tous dans la tête Vous l'avez dit On n'a pas le mec On n'a pas le mec Vous n'avez pas le mec Il a même écrit pour Céline Dion Florent Mott Ah non je ne l'aurais pas eu Ah vous êtes vraiment à l'Ouest J'ai ta voix On va les vouer quelques nuits À la Saint-Symphonie Bon il faudrait écouter ce soir La Saint-Symphonie La dernière question Là ce n'est pas une question de génération C'est juste une question de le savoir Elle est dure En quelle année la France a gagné l'Eurovision Pour la dernière fois ? Oh la vache On va dire la décennie On va dire la décennie Parce que l'année pile c'est dur Les années 60 ? Presque 70 Oui Années 70 C'est en 77 Qu'elle a gagné pour la dernière fois Bon moi c'est Chrissy qui a gagné Je suis désolé C'était Finalement C'était quoi la chanson ? Là c'était plus difficile L'Oiseau et l'Enfant C'est ça Marie Myriam Oui Ok nous allons accueillir les autres candidats Merci à tous Nous continuons Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous Plus de souvenirs Radio M Vous êtes en direct sur Radio M il est 21h42 l'émission c'est Crescendo Live et je rappelle à tous tous les auditeurs qui viennent nous rejoindre c'est l'émission qui décoiffe et c'est une émission assez spéciale puisque c'est une émission cover donc on reprend des chansons chantées par à peu près plus de 22 artistes et là il nous reste 3 artistes pour ce soir les votes sont ouverts et nous allons accueillir Inès Bonsoir Inès Bonsoir Tu vas bien Inès ? Ça va, un peu stressée mais... Oui, il faut se détendre Alors Inès, une voix d'or est-ce que tu peux nous parler un peu de toi très rapidement ? Tu chantes depuis longtemps toi ? Je chante depuis assez longtemps on va dire que la musique ça a toujours été un moyen d'expression surtout petite c'était mon moyen un petit peu de combattre les injustices mais que pour moi parce que chanter devant les gens c'est toujours une épreuve pour moi mais voilà Est-ce que tu as des influences je pense ? Qui c'est que t'aimes ? Qui c'est que t'écoutes ? Qui a créé aussi un peu ton univers ? Alors au tout début j'ai commencé par Amel Benz qui m'a vraiment construite ensuite j'ai eu énormément d'influence pop Ariana Grande c'est ma deuxième mère en fait c'est comme ma deuxième mère et sinon j'aime beaucoup les grandes artistes comme Whitney Houston, Maria Carey j'aime beaucoup aussi le rock et je commence à apprécier un peu plus la variété française aussi Super, bah que des grandes voix On t'écoute sur Memory, c'est bien ça ? C'est ça Cats Exactement On t'écoute en direct sur Radio Amf pour l'émission Crescendo Live Midnight Another song from the pavement As I'm lost in memory She's smiling alone In the lamp light The way the waves collect at my feet And the wind begins to wound Memory Oh Lord, in the moonlight I can't smile at the old days Life was beautiful then I remember The time I knew what happiness was Let the memory Leave again Every street's lamp Seems to be A fatalistic warning Someone mutters And the street's lamp Gatters And soon it will Be morning Merci Yeah Bravo On était dans Ça chante Ça chante Quelle voix c'était Inès Nous allons accueillir tout de suite Karine Bonsoir Karine Bonsoir Mathieu Est-ce que tu vas bien ? Super Pas trop traqueuse ? Un petit peu Est-ce que tu peux nous parler de toi très rapidement Un petit peu tes influences Et depuis combien de temps tu chantes ? Eh bien Je suis des cours de chant Depuis un an Avec le meilleur des profs Ouais C'est qui déjà ? C'est Mathieu Salaman Oh là là J'adore Mais j'aime chanter depuis toute petite Je n'ai aucun nom qui me vient en tête Mais c'est très très large Pop Pop Jazz Variété C'est énormément de style Et on t'écoute ce soir sur quel titre ? Sur Why Don't You Do Right ? Ça fait penser à un film ça Ça fait penser à Qui veut la peau de Roger Rabbit Ah ouais On va voyager avec cette chanson On t'écoute en direct sur Radio M S'il est 21h46 You had plenty money in 1922 You let all the women make a fool of you Why don't you do right ? Like some other men do Get out of here Get me some money too Get me some money too You're sitting down Wondering what it's all about If you ain't got no money They will put you out Why don't you do right ? Why don't you do right ? Like some other men do Get out of here Get me some money too Get out of here Get out of here Get me some money too Get out of here Get out of here Bravo Qu'est-ce qu'on voyage J'étais dans le film, j'avais vu ce film extraordinaire On a vraiment beaucoup voyagé aussi avec toi Karine Donc c'était Inès que vous avez entendu avec Memory Katz, et là c'est Karine Why don't you do right Iman, bonsoir Comment vas-tu ? Bonsoir, ça va et toi ? Tu es la dernière candidate en direct ce soir Qui chanterait à capella Impression après toutes ces artistes Des belles voix, est-ce que tu peux nous parler Un petit peu tes influences, dis-nous tout Alors moi j'écoute beaucoup de R&B française US aussi Et puis je fais La chanson avec le meilleur prof De l'Ile-de-France depuis Depuis moins d'un an du coup On va se dire c'est une émission piston Tu sais Il s'appelle comment ? Il s'appelle Mathieu Je le connais pas Et on t'écoute ce soir sur quel titre ? Sur Carry Me Ok, on y va ? Ok Carry Me Father Carry Me Oh my Father Carry Me Oh Father Carry Me Oh Father Carry Me Oh Father Carry Me Oh my Father Carry Me Oh Father Carry Me Sans toi j'ai tellement froid Tellement froid Non Mais je dois rester un homme Je dois tout, 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 tout cacher Sans toi j'ai tellement froid Tellement froid Non Mais crois-moi tout ce que tu donnes Moi j'ai tout, tout, tout gardé Où Où J'appelle une fois Je rappelle une autre fois Depuis moi j'attends Mais tu ne me réponds plus Où J'appelle une fois Je rappelle une autre fois Depuis moi j'attends Depuis moi j'attends Mais tu ne me connais plus Sans toi j'ai tellement froid Tellement froid Non Mais je dois rester un homme Je dois tout, tout, tout cacher Sans toi j'ai tellement froid Tellement froid Non Mais crois-moi tout ce que tu donnes Moi j'ai tout, tout, tout gardé Bravo Simon, très très beau C'est vrai que vous chantez tous avec votre cœur Ce qu'on a entendu ce soir C'est extraordinaire Toutes ces voix différentes Toutes ces âmes Toutes ces belles voix Ces univers Qui traversent l'émotion De la paix De l'amour De la tristesse De la gaieté Enfin en tout cas Moi j'étais profondément touché De tout ce que j'ai entendu ce soir Bravo à vous Je rappelle juste Très rapidement l'ordre Parce que vous n'avez plus que 5 minutes pour voter 5 minutes On coupe les votes dans 5 minutes Jimmy Élodie Mickaël Valérie Estelle Camille Johan Émilie Adèle Les soeurs Louise Avec Margot et Camille Julie Manon Julien pardon Aurélie Daniela Jonathan Chrissy Raven Inès Karine Et enfin Iman Alors là je vais vous poser une question Que j'ai posée aussi à tout le monde Je veux savoir votre premier souvenir Dans la musique Dans la chanson Inès Ton premier souvenir Dis-moi Je pense Un de mes premiers souvenirs Qui m'a marquée C'est Quand je chantais dans ma chambre Visez la lune D'Amel Ben Justement Vraiment je me croyais sur Bercy Mais j'étais toute seule dans ma chambre En train de crier Visez la lune Et en train de m'imaginer De dire ça A toutes les personnes Qui m'ont fait du mal Etc Puis ensuite Ça a été au lycée Quand Enfin c'était au collège Plus précisément Quand pour la première fois J'ai dû chanter Avec des amis Devant toute la classe Et On a chanté du High School Musical Parce que moi j'adore aussi Les comédies musicales Et c'était vraiment une expérience Je m'attendais pas du tout A pouvoir le faire Et au final J'ai eu beaucoup de retours positifs Donc Ça m'a vraiment confirmée Dans ma passion pour le chant Merci Inès Karine Ton premier souvenir Alors Moi Ça s'est passé Dans la salle de bain Et quand j'étais petite Je chantais souvent des Disney Donc Voilà Comme quoi par exemple ? J'aime bien Toutes les chansons Du film Cendrillon Qui sont un petit peu Un univers jazz Comme ça aussi Et puis Les classiques Les classiques anciens Merci Iman et toi ? Moi mon premier souvenir C'est Au collège Du coup Je faisais partie D'un groupe de chant Où du coup On a chanté Pour les fêtes de vie Fêtes de fin d'année Aussi Du collège Donc voilà Ok Merci Alors on va faire un petit quiz Très rapide Pour clôturer cette émission Après je ferai un petit point Sur les votes avec toi Ginny Dis-nous un petit peu Les dernières questions Et on va voir si vous êtes Bonne ou mauvaise On vous dit la vérité A voir Alors première question Dans quelle émission Le chanteur Slimane A été découvert ? The Voice Bravo C'était si réactif C'est fou Elle nous taquait Inès Là c'est bon Deuxième question Où a été tourné le clip ODD de PNL ? Sur la tour Eiffel Oui Tu l'as dit au hasard Ou c'est vrai ? Non non c'est vrai Tu as réagi après J'étais en train de réfléchir En fait au clip On enchaîne Florent Pagny Alors ça va être un truc de génération Florent Pagny a eu des problèmes fiscaux Pascal Obispo lui a composé une chanson Pour cette occasion Laquelle ? C'est celle où il parle d'architectes Et de béton coulé Et de trucs comme ça Pas du tout Tu confonds avec Châtelet Léal Ma mère va me détester C'est facile pourtant Ma liberté de penser Bon vous êtes pas complètement nuls Une dernière ? Allez une dernière pour la route Et puis on arrête les votes dans une minute Votez, 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 votez Elle est technique cette dernière question Elle avait deux fois 18 ans Quand elle est tombée amoureuse Qui est cette chanteuse ? C'est super facile France Gall ? Non Elle avait deux fois 18 ans Il y a un truc avec 18 ans C'est vraiment facile Réfléchissez bien Bon je vais vous les aider Parce qu'elles sont pas terrées Elle nous a quitté beaucoup trop tôt Elle s'est suicidée C'est pas la même génération Non Elle venait d'arriver Elle venait d'avoir 18 ans Là on vous a aidé Oui il était bon Non mais elles sont vraiment nulles Là les auditeurs vont dire Mais c'est pas possible quoi C'est Dalida mesdames Dalida Ah oui C'est écrit par Pascal Sevran Cette chanson Il venait d'avoir 18 ans Les votes sont clos On arrête donc les votes C'est terminé On va savoir qui est le gagnant du premier La première émission crescendo live cover Je suis super content Est-ce qu'avant on fait un petit point actu ? Oui on t'écoute C'est actu Mathieu Salama Déjà qu'on en a déjà beaucoup parlé ce soir Mais on va quand même dire son actualité Si jamais vous voulez le retrouver encore Alors vous pouvez le retrouver pour sa tournée d'été en Bretagne Qui s'appelle Folie Baroque Ce sera le lundi 29 juillet à l'église Saint Jean-Baptiste de Lézardieu Et aussi le mardi 30 juillet à l'église Saint Jacques de Péros-Guirec Ça va je l'ai bien dit ? Super On aura également Mathieu qui propose trois grands spectacles Qui se nomment musique de film Quand le son épouse l'image C'est à Montreuil C'est les deux 28 et 29 juin Au théâtre Thénardier Et au théâtre de la Girandole Vous pouvez réserver vos places Sur le site crescendoparis.com C'est parfait J'ai rien oublié Tu n'as rien oublié Oui vas-y vas-y je t'en prie Alors concernant les votes Vous êtes prêts à savoir ? Alors attends Avant moi je tiens aussi à remercier pas mal de monde Parce que cette première émission Je trouve qu'elle s'est super bien déroulée Grâce à toi Génie Parce que tu as bossé sur tout ce qu'on ne voit pas Parce que la radio on écoute Mais on ne voit pas ce qui se passe derrière Donc il y a eu un gros 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 boulot Merci à toi Merci à Bobby qui a fait un super travail d'ingéçon aussi Depuis il y a un an Sur nos prochaines émissions D'ailleurs on se retrouve le 7 juin Pour la dernière édition Parce que ça revient l'année prochaine En tout cas j'espère Pour la saison de Crescendo Live Avec des compositeurs Et des petites surprises Pour des auteurs compositeurs extraordinaires Pour le 7 juin La dernière émission de la saison Mais on reviendra Vous pouvez suivre évidemment L'actualité de l'émission Sur le compte Insta Crescendo Live Et aussi je tiens à remercier Franck et David Qui travaillent pour Radio M Qui ont fait une super radio Notre photographe spécial Pour l'émission Cover Qui s'appelle Benjamin Je remercie également Françoise Qui était là Avec tous les candidats Pour les accueillir Et les envoyer A l'heure Parce que c'est aussi du travail Je remercie aussi vous Candidat Vous êtes super bon Moi franchement J'aurais voté pour tout le monde Je dis pas ça Parce que vous êtes mes élèves Mais c'est vraiment top Et là on va enfin savoir A 3 minutes de la fin de l'émission Qui a gagné Parce que la personne Qui a gagné Je rappelle L'élo Un enregistrement studio Dans un studio Extraordinaire Au studio Zouel Tenu par Patrick-Marie-Joseph Voilà Et une heure de coaching vocal Voilà Comme vous le savez Avec le meilleur prof de la capitale Ça y est vous savez tout Maintenant on est prêt Parce que la personne Qui a gagné Cette première édition De Crescendo Live Va chanter en direct Son titre Sur Radio M Alors est-ce que Tu peux nous dire Le gagnant Il y a eu énormément De gens qui ont voté Vraiment Je vais faire un petit décompte Pour avoir les 3 premiers Super Je vais faire un petit podium Parce qu'il y a eu Tellement de gens Qui ont voté Alors en 3ème position Je vais essayer De ne pas faire de bêtises Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup de gens Roulement de tambour Roulement de tambour En 3ème position Nous avons Julie Avec Listen De Beyoncé Bravo Julie En 2ème position Nous avons Iman Avec Carry Me Yes Et en 1ère position Nous avons Émilie Avec I Will Survive Et elle est juste là Et elle va venir chanter Mais visiblement Elle est partie Non Je ne pense Il faut se renseigner Je crois qu'elle est encore là Elle est encore là ou pas ? Émilie On l'applaudit Est-ce qu'elle peut venir chanter ? Allez où Émilie ? Est-ce qu'Émilie ? Il faut l'appeler Ils vont l'appeler Allez Émilie Dépêche-toi Nous sommes en direct Il nous reste 2 minutes Allez, allez, allez On y va Et on se retrouve nous Pour la prochaine émission Le 7 juin Le 7 juin A 21h sur Radio Ems On y va C'est parti Pour la dernière de la saison On écoute Donc I Will Survive I Will Survive Merci à tous Bravo Émilie Merci beaucoup Allez Sous-titrage ST' 501 Merci à tous I know I had a love I know I'll stay alive I've got all my love to live And I've got all my love to give And I'll survive I will survive I will survive Yeah Ouais Bravo Merci à tous On rend l'antenne 22h pile Oh là mais c'est du chrono On émission Crescendo Live Tous les vendredis à 21h En direct Sur Radio Ems Des artistes talentueux Des performances en live Des belles voix De l'humour On vous attend Tous les vendredis à 21h En direct Sur Radio Ems Crescendo Live L'émission qui décoiffe Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501